C'est Noël, c'est Noël, sing along, sing a song of Christmas, dance, c'est Noël, it's a wonderful time. Je suis dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, on est le 24 décembre, donc je vous prends pour le vlog du réveillon. Je tenais à m'excuser des vidéos que vous n'avez pas eues ces derniers jours de Noël. Tout simplement, j'ai été un petit peu malade, vous vous entendez encore ? J'ai eu un gros rhume et j'ai préféré me reposer plutôt que de forcer et de ne pas être bien pour Noël. Donc il est 8h05, je suis levé depuis 6h, enfin réveillé depuis 6h, levé depuis 6h30. Là derrière vous voyez, il y a tout un tas de vaisselle, j'ai commencé à faire certaines choses. Là il y a mes canelets qui cuisent au four, j'espère que je ne les ai pas ratés. Là je suis en train de faire des rosasses, ma grève canard séché et confit d'oignon. Donc je vais continuer ça et puis je vais vous prendre tout au long de la journée pour vous montrer un petit peu mes préparatifs parce qu'il y a un petit peu de boulot. Sachant que mes canelets, j'ai déjà raté une première préparation, bien évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Pour ce qui est de ménage, tout est à peu près bon, il restera juste la vaisselle du coup, parce que je vais en rajouter au fur et à mesure, j'ai déjà lancé un lave-vaisselle. Et à faire ma table que je ferai tout à l'heure, quand il fera jour, ce sera mieux. Donc voilà, c'est parti, let's go ! Je vais casser mon trépied. C'est pas grave, on va apprendre autre chose. Je vous reprends, il est 8h47 et j'ai fait mes rosasses, elles sont au four. Voilà, les cuirs et mes canelets ont l'air pas trop mal au final. Je pensais les avoir ratés, mais non, ils ont l'air plutôt pas mal. Là, je vais m'attaquer à mes toasts, donc je vais faire des toasts avec le rondelet miel, miel, miel et une nuit. Chèvre, miel et graines de paro, donc on va tester. Et je vais faire mes petites bûches saumon, voilà. Donc c'est parti, je vais essayer de faire tout ça. Je vous reprends après. Il est 10h20, je vous reprends, j'ai pas mal avancé, il me reste encore pas mal de choses à faire, bien évidemment. Là, je vais faire mes petites bûches saumon tamara, enfin je vais les couper. Pas tamara, tarama ! Ah, c'est pas tamara, c'est tarama. Je vais les couper, je vais les mettre dans le plat. Je vais faire mes rillettes de saumon en toast. J'ai déjà fait mes assiettes de poisson, c'est déjà descendu en bas. J'ai presque terminé, il ne me restera plus que la mayonnaise à faire. Et l'assiette de poids gras à faire, mais ça je ne peux pas le couper maintenant. Et de toute façon, je n'ai pas le truc pour couper. Et ce sera le chat qui le fera tout simplement. Il faudra aussi que je finisse mes canelés. J'attends juste que mon lave-vaisselle se finisse pour que je puisse remplir. Parce que là, ça déborde de partout. Que je puisse taper mon moule, c'est la deuxième fournée. Et après, je pense qu'on sera bon. Et après, je vais faire ma table. Voilà, il reste encore plein de toutes petites choses à faire. Donc voilà, je continue et je vous reprends après. Ce sera une journée vraiment entrecoupée. Je pense que je vous parlerai plus cet après-midi. Donc, à tout à l'heure. Je reprends, il est 10h30, donc j'ai fini mes plus gros. Il me restera, comme je vous ai dit, mes canelés et mayonnaise maison à faire. Et là, je vais m'attaquer au plus gros, c'est-à-dire la table. Voilà, parce qu'elle n'est pas encore prête. Par contre, le salon est quant à lui nickel. Tout est rangé, tout est propre. Ça sent bon. J'ai plus qu'à remettre les coussins. Remettre les coussins et après, ce sera parfait. J'aurais plus qu'à mettre mon petit tapis là aussi, mais c'est cadeau pied du sapin, bien évidemment. Donc, c'est parti, on va faire la table. Et je n'en peux plus, je suis déjà fatiguée. Mais ce n'est pas grave. Il faut faire, ça me fait plaisir de faire. Et puis voilà, ça me fait plaisir de recevoir du monde. Donc, ma foi, on fait. Je vais déjà mettre mon tapis blanc, comme ça, ça permettra un petit peu que tout soit rangé nickel. Et c'est vrai, je ne vous ai même pas fait la vidéo de la décoration de Noël. Alors, si en fin d'après-midi, j'ai le temps, je vous filmerai de nuit. Sinon, je le ferai dans le jour prochain. Donc, c'est parti, je vous laisse là. Et moi, je vais commencer ma table. Ça y est, j'ai presque fini ma table. Je vais vous montrer après. J'attends que mon lave-vaisselle se termine. J'espère qu'il est bientôt fini. Parce que j'aimerais bien me débarrasser de cette vaisselle. Que je puisse laver mes verres pour finir ma table. Et laver mon moule à cannelée, que je puisse finir mes cannelées. Il faut que je remette mes coussins. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà un peu la table, comment je l'ai faite. Donc, cette année, c'est super, super simple. Je n'ai pas fait de folie. Alors, le bougeoir, là, il vient de chez Action. J'aurais des bougies blanches ou dorées, je n'en avais pas, donc j'ai mis du rouge. Dans les assiettes, les petites serviettes sapin, là, viennent de chez Leclerc. Les dorés aussi, les chocolats aussi. Ça, ça vient de chez Action. Le chemin de table, là, vient de chez Foirefouille, tout comme la nappe qui est en lin. Les petits sapins, comme ça, viennent de chez Action. Les bougeoirs viennent de chez Intermarché, mais il y a des années, au moins trois ans. Les bougies, je ne sais plus, c'est le chat qui les a achetées. La couronne de boule, là, je ne saurais vous dire si, à un moment, ça, ça vient de chez Lidl. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et la tour, là aussi, ça vient de chez Lidl. C'était il y a un petit moment. Donc, voilà un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal, avec le meuble décoré derrière. Moi, je trouve que ça rend bien. Je vais vous montrer le salon. Ça, ça vous fait un petit room tour. Donc, voilà les oreillers qu'il faut que je remette les housses. Donc, on a la cheminée, vous voyez, c'est tout rangé, tout propre. J'ai mis, là, également, un petit chemin de table. Donc, le même que là-bas, il y en restait un petit bout. Donc, je l'ai mis avec des petites bougies qui viennent de chez Foirefouille. Le centre de table, là, vient de chez Action. Et la bougie, là, vient de chez Coleridge, je crois. Donc, ici, on a une petite loupiote qui vient de chez je ne sais plus où. C'est le chat qui l'a acheté. Le pernole vient de chez Action. Il y en a tous les ans. La petite boule que vous voyez sur la télé, là, c'est de chez Disney. Le train, pareil, vient de chez Disney. Et, ben, le sapin, voilà, il y a un peu de tout. Il y a du Action, etc., etc. Donc, voilà, deux journées. Puis, vous vous montrerez ce soir, deux nuits. Puis, va-nez. Je suis fatiguée, j'en peux plus. Mais j'adore. J'adore préparer Noël. Donc, j'aime beaucoup. Mais c'est fatiguant, quand même. Ça va que j'en ai fait une bonne partie hier. Hier, pareil, j'ai mis trois heures. Hier après-midi, j'ai fait ma terrine. J'ai fait mes verrines. Et j'ai fait de la soupe. Pareil, j'en avais marre. Heureusement que j'ai fait hier, parce que je crois que j'aurais pas pu tout faire aujourd'hui. Là, il me reste ma mayonnaise à faire. Il faut que je prépare les contenants pour la soupe. Il faut que je lave mes verres. Il faut que je m'occupe de la vaisselle. J'attends que mon lave-vaisselle se finit. J'en ai marre de ce lave-vaisselle. Pourquoi j'ai mis autant de temps ? Bref. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Il faut que je fasse de la place dans mon frigo, puisque ma maman va m'amener le fromage. Et ma veille maman va m'amener les mini-hardies pour le dessert. Sinon, je pense que c'est tout ce que j'ai à faire pour l'instant. Je vais me préparer aussi, parce que j'en ai pris un petit moment. J'aimerais bien me boucler les cheveux avec mon boucleur. Donc, à voir. En plus, je commence à avoir la voix qui part en cacahuète. C'est une horreur. Quand je vous dis que je commence à être malade, c'est... Pardon. C'est fou. L'année dernière, je n'ai pas été malade du tout. Je crois que cette année, c'est pour moi. Ce n'est pas grave, c'est que le rhume. Je vais m'en remettre. Ce n'est pas dramatique. C'est juste chiant. Parce que je n'ai bientôt pu avoir de voix. C'est horrible. Bref. Donc, voilà. Du coup, on va continuer les préparatifs. J'aimerais avoir fini avant 2h cet après-midi. Au moins, comme ça, après, je suis tranquille. Je peux me reposer un petit peu. Et puis, à partir de 5h, je pense que je commencerai à me préparer. Puisque j'ai dit à 7h à mes invités. Sachant qu'il me faut moins de moins 3 quarts d'heure pour me boucler les cheveux. J'aimerais me laver les cheveux, me les sécher, tout ça. Les boucler, m'habiller, me maquiller. Voili, voilou. J'ai préparé. Et puis, voilà. C'est crevant quand on est seul à préparer. C'est vrai qu'il était là ce week-end et qu'il m'a énormément aidée. Il a fait quasiment tout le ménage. Pendant que moi, je faisais mes bûches. Que j'ai fait quelques préparations. Parce que oui, j'ai aussi fait les bûches pour le 25. Puisque ce soir, on ne mange pas de bûches. Il faut aussi que je fasse mes ongles. Je m'occupe de ça. Mais c'est pour ça que j'aimerais avoir fini pour 2h au moins. Comme ça, après, je me consacre à prendre un peu de temps pour moi. Ce n'est pas le meilleur. Comme ça. Et puis, voilà. Sinon. Ah, j'ai eu... Parce que je ne vous ai pas eu depuis. Donc, je vous ai sorti la vidéo sur la PMA. Il y en a une autre qui va. Oula, ma contre-jour. Qui ne va pas tarder à sortir aussi. Il faut juste que je la monte. Et vendredi, j'ai reçu un appel du centre de PMA. Qui me dit qu'en fait, elle change mon traitement qu'elle m'avait donné. Pour un autre que j'ai eu au tout début. Parce que selon elle, c'est plus facile à ajuster la dose. Alors que ma gynécohabituelle m'a dit l'inverse. Bref, ça fait deux sons de cloche. Ce n'est pas la première fois. Et c'est quand même assez stressant. On est déjà dans un parcours assez compliqué. Alors si en plus, elles ne se mettent pas d'accord, ça ne va pas trop le faire. Donc voilà, il y a eu ça vendredi. Vendredi, j'ai aussi fait mes bûches. Enfin, une bûche du moins. Mais ça ne donne pas ce que je voulais. En fait, c'est une bûche vanille. Avec une mousse vanille. Un insert compoté de poire. Un croquant praliné. Et un biscuit moelleux noisette. Alors le biscuit, le croquant, ça va à peu près. La mousse, ça va. Par contre, l'insert, en fait, sur l'arcite, c'est marqué quelques heures. Enfin, oui, quelques heures. Au moins deux heures au frigo. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis deux heures au frigo. Sauf qu'au moment de le démouler, il s'est cassé la gueule en fait. Il s'est tout écroulé. Il s'est fait tous des morceaux. Alors bon, j'ai mis comme ça dans la bûche. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Ça sera sûrement mélangé. Ça fera des morceaux de poire et pas un insert. C'est dommage. Et puis la deuxième, en fait, je n'avais pas vu correctement. Mais il fallait mettre un petit peu au congèle avant de mettre l'insert. Et moi, j'ai mis l'insert directement comme ça. Donc je pense qu'il a coulé au fond. Et que du coup, de la mousse est remontée. Enfin, on verra. Je ne suis vraiment pas optimiste pour ces bûches de Noël. Vraiment, vraiment pas. J'ai même un peu peur de les servir. Mais bon, c'est comme ça. C'est la première fois que je l'ai fait pour tout le monde. Bon, après, il faut savoir que je dis que c'est raté. Et à chaque fois, ce n'est jamais raté. Donc bon, mais là, je pense que ça va être un peu compliqué. De toute façon, après, pour les recouvrir, il y a un glaçage miroir. Donc au pire, ça cacherait les défauts. Mais bon, voilà quoi. En coup, on va bien voir que ce n'est pas tip top. Et puis voilà, bon, je vais aller voir mon lave-vaisselle. Et puis on continue tout ça parce que ce n'est pas le tout. Parce qu'on blablate, on blablate, on blablate. Mais je ne m'en avance pas pendant ce temps-là. Et vu que je me finirai assez tôt, il faut s'y mettre. Ah oui, et on va bientôt refaire la salle à manger aussi, je pense. Croise les doigts. Ah, il est fini. Mais alléluia, je n'ai jamais été aussi contente de pouvoir vider mon lave-vaisselle. Sans déconner. Bref, allez, je vais le lave-vaisselle et je vous reprends un peu plus tard. Et il est 11h30. Donc il me reste 2h30 à peu près pour tout faire. J'espère que ce sera bien. Allez, à tout à l'heure. Je vous reprends, comme vous le voyez, je suis dans ma pièce. Je sors de ma douche. Je viens d'avoir bel moment au téléphone puisque la boulangère ne la trouvant pas chez elle est venue livrer à la maison. Mais ce n'est pas grave. Donc du coup, je l'ai prévenue quand même qu'elle ne s'inquiète pas. Et là, je vais me préparer pour que je me sèche les cheveux. Il faut que je m'habille parce que là, j'ai juste mis un débardeur. Un débardeur. Et puis voilà. Donc je vais me préparer. Mon chéri vient de décoller de son travail. Donc il est là dans 3 quarts d'heure. Il est à peu près 11h. Non, non, il n'est pas 11h. Il est 5h15. Donc il sera là où il est à 6h. Les invités arrivent à 7h. Donc il est temps de s'activer un petit peu. Parce que si je vais me boucler les cheveux, il y a du boulot. Et puis il faut camoufler tout ça. Comment qu'on soit présentable. Les boutons. Vive les hormones. Bon allez. Assez de blabla. Je vous laisse. Si je n'ai pas l'occasion, je vais clôturer le vlog demain au cas où. Mais sinon, je vous filmerai des petits morceaux jusqu'à ce que les invités arrivent. Et peut-être de la soirée, tout ça. Bon allez. A tout à l'heure. Je suis prête. Prêt. Je suis là. Je suis là. Bon ben voilà. Il est 7h en moi le cas. Je suis prête à maquiller. Bon pas trop trop maquiller comme à mon habitude. Donc vous savez que moi je fais dans le discret. J'ai à nouveau ma voix qui part en quelque chose. Mais c'est pas grave. Tout va bien. J'ai un petit peu bouclé mes cheveux. J'ai mis un petit peu gris comme ceci. Il est un peu avec bien en fait brillant. Et j'ai mis un jean comme ça gris. Enfin c'est super confortable dedans. Donc c'est le principal. Les cadres ont été émis. Si vous les voyez, ils sont tout là-bas. Et voilà. J'ai mal à la gorge. Et je suis fatigué. Le chat est à la douche. Le pied derrière la porte. Et on attend. Et puis voilà, voilà, voilà. J'ai pris quelques photos. Et puis vous aurez tout ça dans les prochains jours qui arriveront. Ah, le pied pas longtemps. Bon, je vais mettre mes chaussons de Noël. Et puis c'est parti. Sinon, j'espère que cette petite journée avec moi du moins vous a plu. J'essaierai de filmer deux, trois fois dans la soirée. Et si j'y arrive. Et si j'y pense surtout. Je vais surtout profiter de la famille. Profiter de ce moment. Profiter du repas. Et je pense que j'aurai déjà pas mal de choses à faire. Entre servir et tout. Donc du coup, voilà. Si jamais j'arrive pas à clôturer le blog. Et ben je vous fais des bisous. Et puis voilà. C'est la franche qu'on fait. Et oui, on va les mettre en congé pour le réveillon. J'ai quelques instants de petits lupins adorés. Donc Jean-Claude, Jean-Jacques et Jean-Pierre. Et nous avons une joueuse avec nous. Densine, bonsoir. Enfin, comment allez-vous ? Enfin, ça va ? Enfin, c'est malade. Il y a minuit. Je vais au doudou. Je parle pas trop friolle chaque fois. C'était une super soirée. J'espère que vous m'entendez. Je suis en train de me démaquiller. Et après, au lit, on a déjà rangé pas mal de choses. C'était vraiment sympathique comme soirée. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Moi, je vous fais plein de bisous. Bisous.